Voilà, maintenant on a ici les cantons suisses, les communes suisses, où il y a aussi les lacs dedans, en fait tous les lacs sont encore là-dedans. Si j'ouvre la table des attributs, je trie par numéro de commune, je vois en fait les lacs sont tous là, ils sont des idées 9000 ou plus. Donc maintenant, j'aimerais bien sortir ces lacs de la couche des communes, pour avoir uniquement des communes, et puis transférer les lacs dans une autre couche où il y a uniquement les lacs. Donc pour faire ça, la première chose que je vais faire, c'est créer une nouvelle couche vectorielle, New Shape File Layer, que j'ai ici dans le menu Layer. Voilà, donc voilà le dialogue, je te donnais un type, donc ça, ça va être des polygones, bien évidemment, pour des lacs. Je te aussi donnais le système de référence spatiale, donc là, ça, ça va être coordonnées suisses. Voilà, ok. Il y a ici une liste des attributs aussi, où il y a par défaut déjà un id, qui sera un nombre entier. Ok, on va laisser ça comme ça, tout simplement. Je dis ok. Il me demande où enregistrer. Je mets ça ici, lac. Voilà. Maintenant, pour transférer tout, on va d'abord sélectionner tous les lacs, ici, dans la couche des communes. Donc je fais ça à travers la table des attributs. Sur la base du numéro de commune, je sélectionne toutes les communes, en quelque sorte, qui ont un identifiant de 9000 ou plus. Donc pour ça, je vais aller dans Advanced Search. Je double-clique sur communes, et puis je dis ok. Moi, je sélectionne toutes les communes qui ont un numéro qui est plus, plus grand, ou égal à 9000. Ok, je peux tester ça. Il a trouvé 22 lacs. Voilà, ok. Ils sont en bleu, ici. Si je ferme, ils sont en jaune, ici, surlignés. Maintenant, pour les transférer, moi, je dois basculer en mode édition, au niveau des deux. Donc je vais passer les deux couches en mode édition. Maintenant, je sélectionne la couche d'origine, qui est la couche des communes. Puis en fait, j'ai ici des options pour couper les entités qui sont sélectionnées, pour les copier. Et puis, si j'en ai déjà copiées, je peux aussi les insérer. Donc je vais utiliser en fait ça. Je vais couper les lacs de cette couche-là. Et puis, je vais les coller dans cette couche-là. Puis je sors du mode édition, mais il me demande si je veux enregistrer les changements. Je dis ok. Et puis, là aussi, je bascule. Puis je dis ok, on sauvegarde. Et puis, voilà, du coup, c'est les lacs ici. Sur une couche, on peut vérifier. Il y a effectivement uniquement les lacs. Et puis, sur la couche des communes, il y a uniquement les communes avec les lacs, comme des trous.